Salut les goûnes, salut les goûnes de tous les autres, c'est Parton de Club ou personne qui tombe sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler Mercato. Lyon tiendrait son défenseur central. Vous avez dû voir cette info il y a quelques heures sur Twitter ou autres réseaux sociaux. Normalement, ça devrait être le retour encore, le retour du retour du retour à Lyon de Dejan Lovren. Je vais vous montrer sa photo. C'est lui. Si vous ne le connaissez pas, il a déjà joué à Lyon entre 2011 et 2013. Moi, je m'en souviens, j'avais déjà vu des matchs de lui, surtout en Coupe de France, etc. Lui, il faisait partie de la dernière équipe qui avait gagné un trophée à Lyon. C'était un trophée, je crois que c'était la Coupe de France en 2012 contre Kevilly. Voilà, il en faisait partie. Il était en défense centrale, je crois qu'il était même titulaire. C'était vraiment un rock et il est parti à Southampton en 2013 ou 2014. Et après, il a aussi gagné plus récemment la Ligue des Champions avec Liverpool en tant que, je crois, troisième ou quatrième défenseur central. Voilà, il y a deux ans, je crois. Je crois que Liverpool, ils l'ont gagné en 2019, je crois, ils ont gagné. Donc, il y a trois ans, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et voilà, il a quand même un gros, gros CV. On l'a déjà eu, donc je pense qu'il connaît la maison. Lui, ça me fait penser un petit peu à la phrase de Ronaldo qu'il avait dans United, ça n'a pas trop changé. Voilà, en tout cas, on garde toujours les mêmes indésirables devant. Après, voilà, je crois qu'il connaît la casette. Donc voilà, il aura quand même des repères. Blanc a validé sa venue, en tout cas. Donc voilà, c'est toujours bien. En tout cas, le joueur n'a pas démenti ou fait attendre le fait de venir, etc. Il a tout de suite dit oui. Donc ça, j'aime bien. Tagliatico m'a vite fait éterre quand il a fait attendre le dossier, etc. Pour voir s'il avait une autre offre. En tout cas, lui, il a dit tout de suite oui. Donc voilà, moi, c'est déjà un mental que j'aime bien. Un bon tas d'esprit. Donc je suis content. Le seul, pas bémol que je vais dire, mais j'aurais préféré Soyunsu. Qui est pour moi le joueur plus jeune. Il a 7 ans de moins. Il a une grosse expérience à Leicester. Je crois que ça fait 4 ans qu'il est là-bas. C'est un très, très grand défenseur pour moi. Voilà, il a eu une petite période de creux où il a eu une grosse blessure. Mais je crois qu'il revient assez fort. Leicester a fait un mauvais début de championnat, mais il est revenu fort. Et aussi grâce à lui. Donc j'aurais préféré plus son mise sur lui. Je crois qu'il y aurait 6 mois de contrat. Comme Jiku et je crois que Lovren arrivent libre. Et il pourrait signer jusqu'en 2025. Mais Soyunsu, si on le fait au Mercato d'été, ça pourrait être un très, très bon choix. Voilà, j'ai vu cette info passer un petit peu sur Twitter. Et si on revient sur lui, moi, je serais vraiment très, très content. Après Jiku, si les deux autres, ça n'aurait pas été fait, on aurait pris. Oui, mais franchement, Soyunsu en 1 et Lovren, ça m'aurait plus plu. Mais voilà, Lovren, pour dépanner 6 mois, ça me va totalement. J'ai été convaincu par sa Coupe du Monde. Il a fait 7 matchs qui ont été très, très rapprochés aussi. Pour moi, de grandes, grandes classes. Parce qu'ils ont fait 7 matchs. Lui, il en a fait que 6 parce qu'il a été éliminé en demi-finale. Après, je crois que pour le match de la 3ème place, c'était un plus jeune Croate. Pour préparer l'avenir. Mais il a fait 6 matchs pour moi de très, très hauts volets. C'est sûr que la demi-finale, ça a été moins beau pour lui. Parce qu'ils ont pris une sacrée raclée 3-0. Mais honnêtement, c'était un des moins décevants. Honnêtement, il était bon quasiment tous les matchs. Ils étaient dans un groupe relevé. Le Maroc a fait une grosse Coupe du Monde. Dans leur groupe, je crois qu'ils ont fait match nul. Ils ont aussi fait match nul, je crois, contre la Belgique. Donc voilà. C'est sûr qu'ils ont été moins bien la Belgique. Mais ils ont quand même fait 0-0. Ils ont battu le Canada. Et après, voilà, ils ont battu le Brésil. Et l'Ovrain était là. Ils ont pris 0 but. Ah, si, ils ont pris un but, mais dans le temps additionnel. Donc, il a tenu 90 minutes à fond. Et pourtant, il y avait des Neymar, des Paqueta, etc. Voilà, il a quand même fait pour moi une très, très bonne Coupe du Monde. Là, il part du Zenith pour arriver libre, normalement. Il a signé jusqu'en 2025. Donc, c'est ce qu'il y a des infos qui sont tombés dernièrement. Donc voilà, je vous fais part de ça, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, moi, dans l'ensemble, je suis content. Maintenant, on va voir comment ça va s'acclimater avec Boateng. Parce que, est-ce que Boateng, est-ce que l'Ovrain viendra en numéro 3 au cas où si Boateng se blesse ? Est-ce qu'il verra directement titulaire et Boateng sera là au cas où si, pour faire souffler l'Ovrain ou autre chose ? Il y aura aussi la question de Demandé. Est-ce que Demandé va rester là en tant que, comment dire, numéro 4 pour la défense centrale ? Et au cas où, aider Gusto et Koumbedi sur le côté droit. Parce qu'on sait qu'il peut aussi jouer arrière-droite, Demandé. Donc, il va dépanner peut-être pour moi sur les deux postes. Et ce que je veux dire, c'est que Dacilva, à mon avis, ce qu'il montre au poste arrière-gauche, en tout cas contre les équipes censées être moins fortes que nous, est-ce qu'il ne va pas rester pour dépanner à gauche ? Sachant qu'Enrique a blessé 6 mois minimum. Laziri, là, il est suspendu 5 matchs, donc il ne sera pas là pour le match de Clermont. Donc, sûrement, Dacilva va dépanner encore à gauche, sachant que Taliafico n'est pas encore revenu. Et il sera là, à mon avis, pour le match de Metz ou peut-être le match suivant. Je ne sais plus si c'est con qui a l'équipe. Peut-être 3 ou... Pas 3, mais une autre équipe, je crois que c'est peut-être Nantes. Donc, Dacilva, est-ce qu'il va partir au Mercatola ou est-ce qu'il va rester ? Ça aussi, c'est aussi un gros flou. Moi, je serais plus tenté de le céder après le match de Clermont et d'acheter dans la foulée un arrière-gauche. Parce qu'à Laziri, à mon avis, sa suspension de 5 matchs, ça ne va pas... Comment dire ? Ça ne va pas être annulé. Et autant le laisser une année entière, peut-être... Ben, encore 6 mois dans l'équipe réserve. Et au cas où s'il fait des grosses perfs, peut-être en Coupe de France, on affronte... Voilà, si on passe Metz, c'est qu'on affronte une équipe moins forte que Metz ou équivalente. Pourquoi pas le faire jouer dès qu'il ne sera plus... En tout cas, suspendu. Voilà. Mais pour moi, Laziri, il ne faut pas le cramer tout de suite. Il a fait des bons matchs de préparation. C'est un des seuls, en tout cas. Je parle vraiment en matchs amicaux. Dans les 5 matchs amicaux, le plus qu'il a joué, il a vraiment été convaincant. Mais voilà, autant pas le cramer et peut-être acheter un arrière-gauche pour supplé Thaliafico. Le truc aussi que je voulais vous dire, est-ce que vous avez des idées de Mercato ? Moi, je sais que je vais faire une vidéo au Mercato comme j'avais fait au Mercato d'été. Je vais faire une vidéo de moi, ce que je voudrais voir partir au Mercato qui commence demain. Voilà, j'ai quelques idées. Je vous ferai une vidéo. Et vous, j'attends votre avis sur les joueurs que vous voudriez voir partir et arriver. Voilà. Dites-le-moi dans cette vidéo ou alors dites-le-moi dès que la vidéo prochaine que je vais sortir sur ce sujet, sur Mercato d'hiver. Voilà. Au moins, vous le saurez. Vous pouvez commencer à le dire maintenant ou alors vous attendrez la vidéo qui va sortir prochainement. Et aussi, je voulais tirer un message sur Lyon-Brest. Voilà, je n'ai pas fait une vidéo mais je vous ai fait un petit post dans l'onglet communauté. Pour le match de Lyon-Brest, moi, j'étais vraiment très très content. J'avais regardé quelques matchs amicaux. Je n'avais pas pu tous les voir. Je vous avais prévenus dans l'onglet communauté également. Mais c'était vraiment catastrophique. J'entendais même des avis de gens qui avaient regardé le match et ils étaient dégoûtés. Mais en tout cas, le match de Lyon-Brest, il m'a quand même bien plu. Sur les 20 premières minutes, 26 premières minutes, on a vraiment étouffé Brest de A à Z. Ils n'ont rien pu faire. Après le but, on a commencé un peu à avoir peur. On a pris deux occasions directes. Si ça fait but, c'est pareil. Et après, on prend un but sur un coup de pierre été anodin, un coup franc qui est contré par Toco. Malheureusement, ça finit au fond des filets. Après, on a repris notre marche en avant. Et Brest, pour moi, c'était quand même totalement inoffensif. Et après, en deuxième mi-temps, quand on a marqué le quatrième but, on a plus laissé le temps filet pour essayer de peut-être apprendre sur les prochains matchs, si peut-être on domine, à garder le score. Parce qu'à 4 à 1, pour moi, Lyon ne voulait même plus quasiment marquer. On n'a quasiment plus d'occasion. On a bien défendu dans l'ensemble. Moi, on a encore pris un but sur le coup de pierre été un corner. Je crois que c'est Dieu Mandé ou un autre qui est mal aligné sur Mounier. Et Mounier, sachant que c'est un des meilleurs en Europe, le domaine aérien, il a mis un but à Lopez. Mais dans l'ensemble, j'étais vraiment très content du match. Ce qui est dommage, c'est le Tolisso. Selon Blanc, il a une petite gêne encore. On pourrait récupérer Aouar sur le match de Clermont. Par contre, il a intérêt à se bouger Aouar parce que Cherki aussi, il faut le dire et je vais le dire en quelques mots, très très impressionnant sur le match de Brest. Il faut vraiment qu'il soit encore comme ça contre Clermont dans les futurs matchs. Voilà, et Calcré aussi, bravo, premier but en Ligue 1. Ça fait longtemps qu'on voulait voir Calcré comme ça, mais en tout cas, voilà. Au moins, il a eu un match préférence quand même et j'espère vraiment que ça va continuer. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi votre avis sur Love Rain. Est-ce que vous avez préféré un autre joueur, etc. Je t'aime votre avis dans les commentaires. Et voilà, si vous avez un truc à me dire sur le sujet de Lyon, peut-être sur le match de Lyon-Brest parce que je n'avais pas pu en parler en vidéo ou sur autre chose, dites-moi en commentaire et je vous répondrai les gars, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, passez tous une très très bonne soirée, un bon réveillon pour vous et je vous ferai une petite vidéo demain pour la nouvelle année. Ciao les gaunes et ciao également à tous les autres supporters et personnes qui ont écouté cette vidéo. Ciao vous les gars.